On a un peu de difficulté ce matin, mais ça va se replacer. Je vais l'arranger encore et encore. Comme ça, ça devrait être correct. Et trop encore, et trop. Excusez-nous pour... Bon. Bon, maçonnerie marche, ça va bien ce matin? Bon, ok. Merci, Seigneur. On recommence. On avait commencé. Bonjour à tous, bienvenue ce matin pour la prédication de la croix. J'espère que tout le monde va bien. On est le 11 septembre 2022. Et ce message, c'est un message que le Saint-Esprit a placé dans mon cœur déjà. Et je n'étais pas apporté un autre message, mais le Saint-Esprit s'est interpellé. Il dit, « Regardez, tu vas ramener ce message parce que c'est important pour l'Église. C'est important pour chacun d'entre nous qu'on puisse entendre ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer. On doit être attentifs. On doit discerner ce que Dieu veut réellement pour son Église. Et depuis de nombreuses années, au milieu du corps de Christ, et ce message, c'est pour toute l'Église, à partir d'en avant jusqu'en arrière. Alléluia, qu'on puisse vraiment écouter ce message. Et je prie, Seigneur, que ce message puisse entrer profondément dans mon corps, que le Seigneur puisse écrire avec sa main sur la table de notre cœur, qu'on puisse retenir ce qu'il va nous dire à travers ce message. Merci, Seigneur, pour ce message déjà d'avance, qui va nous transformer, qui va nous amener plus loin avec toi. J'en suis persuadé que tu vas toucher les cœurs à travers même cet écran, cet Internet, ce matin, ceux qui le regardent en live, ceux qui le regarderont en différé. Puisses-tu toucher chaque corps, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire, Seigneur Dieu. Amen et Amen. Alors, ce message va se dérouler sur plusieurs parties. Suivez ce message si c'est possible pour vous. C'est le dernier dimanche que je vais prêcher la parole, parce que je vais aller voir quelques assemblées, voir dans quelle assemblée Dieu me dirige. Alors, qu'on puisse suivre attentivement ce message, et c'est l'essentiel, ce que Jésus a prescrit pour son Église, pour chacun d'entre nous. C'est une mission apostolique. L'Église, c'est une mission apostolique qui est donnée par le Saint-Esprit, qui est donnée et dirigée par Jésus-Christ, qui l'a transmis à ses apôtres. L'Église doit revenir à l'essentiel, frère et soeur. Réforme veut dire changement. Réforme et réveil vont ensemble. Les deux vont ensemble. Une réforme, un réveil va ensemble. Et le Saint-Esprit veut réveiller l'Église. Il veut réveiller au niveau de notre corps. Dieu a toujours cherché le corps de son Église, le corps de son enfant. C'est le corps que Dieu veut toucher pour transformer l'enfant de Dieu à être inébranlable, à devenir inébranlable et mature dans les voies du Seigneur. Et nous voyons aujourd'hui que beaucoup manquent de maturité, beaucoup manquent de révélation, beaucoup manquent d'amour, de pardon, de repentance, etc. Mais Dieu veut ramener ceci dans nos cœurs, frère et soeur. Il veut ramener cette onction prophétique, cette onction d'amour, de révélation pour chacun d'entre nous pour qu'on puisse marcher dans ses voies. Alléluia. Frère et soeur, il ne faut pas avoir peur des mots. Vous savez, plusieurs disent, bon, il ne faut pas se donner des titres, etc. Ce n'est pas des titres que Jésus a donnés aux apôtres. C'est une fonction, une fonction précise pour l'Église, pour que l'Église fonctionne puissamment au milieu de cette génération et dans l'amour. Les apôtres ont existé. Les prophètes également, frère et soeur, et tout autre ministère qu'on voit dans la parole de Dieu, a existé. Cela est conforme, est conforme à la parole de Dieu et à la doctrine de Christ. Je vais donner un exemple. Dans Éphésiens 1, on parle des épites de Paul. Paul, dans certains épites, il va dire ceci. Paul dit au début de son épite, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Il se nomme apôtre. C'est une fonction, c'est un devoir qu'il a eu de la part du Seigneur Jésus-Christ. par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Verset 2, ça nous dit ceci. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Le livre des Galates, l'Épite aux Galates également, on va voir ce que dit l'apôtre Paul, ce que Paul a reçu. Paul, apôtre, il se nomme Paul, il se présente, il dit Paul, apôtre, il est l'apôtre choisi pour une mission spéciale. Il a un devoir à faire, il a une mission à effectuer pour le corps de Christ. Et c'est Dieu qui l'a choisi. On le voit dans ce passage. Paul, apôtre, nom de la part des hommes, cela ne vient pas des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. L'appel de Dieu ne vient pas des hommes, ni de la chair, ni du sang. Tous connaissent ce passage. Paul a été choisi sur le chemin de Damas. Jésus lui a paru. Une lumière lui a paru. Il n'a jamais vu Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Plusieurs disent qu'ils voient Jésus. Ils ne l'ont jamais vu et ils disent qu'ils l'ont vu. On ne peut pas voir le visage de Dieu. C'est impossible, frère et soeur. Alléluia. Alors, Paul a entendu une voix, la voix du Seigneur lui parler, et il l'appelait comme apôtre pour construire son église. Construire son église. Alléluia. Alors, ainsi en est-il de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était l'apôtre des Juifs. 1 Pierre 1. Pierre, il dit dans 1 Pierre 1, la même chose que l'apôtre Apôtre, il dit Pierre Apôtre de Jésus-Christ. Il se nomme Apôtre. C'est des fonctions. Ce n'est pas des titres. Il ne faut pas avoir part des mots, frères et soeurs. Ce sont des Apôtre. Il y a une fonction. Il y a une direction. Il y a une maturité que l'enfant de Dieu doit saisir à travers la parole de Dieu. On doit saisir ces choses comme le mot apostolique et prophétique existe également dans la parole de Dieu. C'est la Bible que nous lisons, frères et soeurs, que nous étudions. Elle est vivante, cette parole. Cette parole, elle est vivante, frères et soeurs. Elle est écrite comme de l'encre sur notre corps, notre cerveau. ici, les pensées, le Saint-Esprit nous fait rappeler ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Il y a un changement qui est nécessaire. Un changement qui est nécessaire. Et ce changement est de reconstruire, rebâtir, de regrouper ce qui a été perdu. Ça va vous dire que beaucoup de choses ont été perdues avec les années au milieu du corps de Christ. et on en fait presque pas de cas. Toutes sortes de choses sont apportées. Nous voyons ceci sur les réseaux sociaux. Plusieurs enseignent la parole de Dieu. Le corps de Christ va être nourri pour que l'Église soit édifiée, pour que l'Église soit bâtie sur un fondement solide, sur un fondement solide en vue du développement spirituel de l'enfant de Dieu, frères et soeurs. en fait que l'enfant de Dieu devienne mature. Mature. Devienne inébranlable. Plusieurs me diront mais qu'est-ce qui a été perdu? Qu'est-ce qui a été perdu, Marc-André? Mais je vais vous dire que ce qui a été perdu, c'est le vrai évangile qui a été perdu. Plusieurs ont passé à un autre évangile. et l'apôtre Paul le mentionne dans ses épites. Ça m'étonne que vous passiez à un autre évangile de ce que vous avez reçu. Vous avez commencé à régner par l'Esprit et voulez-vous finir par la chair? Cet autre évangile fait partie de la chair, ne fait pas partie du vrai évangile, de la vraie doctrine de Christ, ce que Jésus a prescrit, mes amis. Coutons bien, frère et soeur, Dieu désire que tout enfant née de nouveau manifeste les caractéristiques de son fils. Devenir à la stature parfaite de Christ. C'est la vérité. C'est le chemin qu'on doit suivre chaque enfant de Dieu. semblable à Christ. Est-ce que vous prêchez cela dans les assemblées? Est-ce que vous prêchez cela dans les églises? Que l'enfant de Dieu doit devenir à la stature parfaite de Christ. Semblable à Christ. Semblable à Christ. Alléluia. Romains 8, 29, 30, ça nous dit ceci. En effet, ceux qui l'ont commis d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son fils. Enfin, que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Parle Jésus. Tramme, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Alléluia. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Mais quelle gloire que Dieu accorde à ses enfants. Plusieurs, on peut se poser des questions. Mais quelle gloire à l'enfant de Dieu a? On doit être la lumière du monde. Quelle gloire Dieu donne à ses enfants? Mais c'est la gloire de son fils qui est en nous. La gloire du Seigneur Jésus. Nous le voyons. Jésus a donné sa gloire aux disciples avant de quitter. Il dit dans Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Nous sommes un. Nous devons être un comme le Père, le Fils et le Seigneur et les esprits sont un. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans un même camp, même sentiment, un même esprit. Alléluia. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'esprits. Et plusieurs croient à toutes sortes de choses. Alléluia. Plusieurs se préoccupent plus des choses de ce monde qu'ils puissent se préoccuper des choses de Dieu. La principale chose qu'on doit se préoccuper, c'est de garder la parole de Dieu, ce que Jésus a prescrit à son Église. Et plusieurs se sont détournés de ce que Jésus a prescrit à ses disciples, à ses apôtres. Et cela nous a été communiqué avec les années par la suite. Alléluia. Nous devons être vigilants dans ces temps que nous vivons frère, le sort. Ne pas rejeter toute la parole de Dieu. On doit l'examiner, on doit regarder, retenir ce qui est bon et s'abstenir de toutes sortes de mal comme il est dit dans Thessaloniciens 5. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Voici ce que dit Dieu. L'apôtre Paul va écrire cette lettre à Éphèse, aux Éphésiens, en disant ceci, au chapitre 4, 11 à 13. et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il me semble que ce passage est clair pour tous et chacun offre un sort. Tout le monde connaît son français, c'est bien écrit. Il a donné. Il a donné à l'Église. Il a permis à l'Église de recevoir ses fonctions principales. Pourquoi Dieu a donné ses fonctions principales à l'Église? Tous sont-ils appelés apôtres, prophètes, évangélistes comme Paul le dit dans ses épites? Un n'a sûrement pas. Est-ce qu'il a permis à tous d'enseigner la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement et on doit regarder cela. La crainte de Dieu n'est plus au milieu de l'Église. Il y a tellement de gens qui enseignent la parole de Dieu, des femmes qui enseignent la parole de Dieu, des hommes à quantité industrielle se nommant apôtres, prophètes. Ils se donnent des fonctions eux-mêmes sans savoir si Dieu les a réellement appelés comme l'apôtre Paul, Pierre, Jean, Jacques, Jude, tous les prophètes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, les diacres, alléluia, ceux qui président avant la prédication, il y a des fonctions précises que Dieu a mis au lieu de son Église pour qu'il y ait un bon fonctionnement, pour que l'Église brille, pour que le monde voit la stature de Christ en nous, alléluia, pas la stature du monde, la stature de Christ en nous, on doit avoir cela et on doit s'exhorter les uns les autres à marcher dans cette direction, alléluia, et pourquoi Dieu a établi cet ordre, frère et soeur, pourquoi Dieu a établi cet ordre, pourquoi Dieu l'a écrit, pourquoi Paul n'en parle dans l'Éphésien, et est-ce qu'il parle en l'air, est-ce qu'il parle pour rien, est-ce que ces paroles sont vaines, est-ce que l'Écriture parle en vain, est-ce qu'on a des oreilles pour entendre, est-ce que Dieu nous a donné l'intelligence pour qu'on puisse saisir ce que l'Esprit de Dieu nous dit en ce moment, il faut saisir ce que l'Esprit de Dieu nous dit en ce moment, plusieurs vont rejeter ce message que j'apporte, parce que je vais parler du réveil, l'essentiel, ce que Jésus a prescrit, l'amour les uns vers les autres, la foi, la réconciliation, la sanctification, la repentance, et toutes ces choses font partie de ce que Jésus a prescrit à l'Église. Alléluia. Pourquoi Dieu a établi cet ordre? Mais Paul en parle. Et c'est clair. C'est clair, mes amis. On doit le reconnaître. Pas tous sont appelés apôtres, prophètes, évangélistes et pasteurs. Bien plus, on voit bien plus des fonctions de pasteurs dans cette génération. On ne voit pas beaucoup les fonctions d'apôtres et de prophètes. Les évangélistes, bien des évangélistes, ils évangélisent les églises, les assemblées ne sont pas dans les rues. Ils sont dans l'Église. Ils évangélisent l'Église. C'est peut-être un peu normal parce que le monde est rentré dans l'Église. Mais c'est bon d'avoir un enseignement par un évangéliste. Comment faire? Comment aller? Et quoi dire? Pour, quand on approche les gens. Amen? Alléluia. Mais tous et chacun, nous devons parler du salut. Nous devons parler de ce que nous avons reçu parce que nous étions de ces nombres qui sont dans les ténèbres présentement. Alléluia. Que Dieu veut aller en chercher. Pourquoi cet ordre? Mais pour le perfectionnement des saints. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'Église et de l'édification du corps de Christ pour bâtir le corps de Christ. Alléluia. Dieu a choisi des hommes. Je dis des hommes pour bâtir son Église. Il y a trop... L'orgueil est rentré, la jalousie est rentrée, il y a trop de portes qui ont été ouvertes et Dieu veut... Il va fermer ses portes. Il va fermer ses portes. Alléluia. Prions. Prions pour ceux qui sont en place présentement, ceux qui sont réellement appelés dans le ministère pasteur, dans la fonction de... dans la pastoral, fonction d'évangéliste, fonction de docteur, prophète et apport. Prions pour ces ministères, pour ces hommes qui sont là en place. C'est pas facile pour eux, mes amis. Pour ceux qui le savent, parce que la peine ne vient pas d'un homme. L'appel vient de Dieu. L'appel vient de Dieu. La personne qui dit que je suis apôtre ou qu'il est prophète, évangéliste, il doit l'avoir reçu par le Saint-Esprit lui-même, par Jésus lui-même, comme Paul sur le chemin de Damas, comme Pierre, comme tous les autres apôtres et prophètes de Dieu. C'est Dieu qui établit. Ce n'est pas l'homme qui est établi. Je sais, dans le livre d'Ézéchiel, il dit, si vous reconnaissez un prophète, il faut être établi au milieu du peuple. C'est dans l'Ancien Testament. On parle du Nouveau Testament, la dispensation de la grâce en Jésus-Christ. Et Paul en parle dans l'Éphésien ici, des fonctions qui sont très importantes, qu'on le vole ou qu'on ne le vole pas. C'est important. Et on doit respecter cela. En respectant cela, la crainte de Dieu vient s'établir au milieu de nous pour reconnaître le corps de Christ. Qui est le corps de Christ? Quelle fonction a le corps de Christ? La Sainte Sainte reconnaître le corps de Christ, mes amis. Alléluia. Pour le professionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation de l'Église. Si cela n'était pas, il ne l'aurait pas prescrit, frères et sœurs. Mais voici, cela a été prescrit pour que tous l'enviennent à la perfection de venir semblable à Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 13, ça nous dit du chapitre 4 de l'Épître des Éphésiens. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. ce verset est clair. 14, « Enfin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction. » Et laissez-moi vous dire combien elle est grande cette séduction en ce moment au milieu de l'Église, au milieu de cette génération. Elle est grande cette séduction. Beaucoup de mensonges, de compromis, beaucoup de moi-même, de moi-même, de moi-même, sans s'occuper des brebis qui sont dans la souffrance, qui sont dans l'incertitude, qui sont isolés ici. Et là, ça prend cette réforme. Dieu va amener cette réforme, ce changement, ce réveil dans les corps pour ceux qui veulent bien se réveiller. et la conclusion, ça va être sur le réveil, justement. Ne pensez pas que le réveil va arriver comme plusieurs le pensent. Non, ça n'arrivera pas comme ça. Ça va arriver comme le Saint-Esprit va vouloir que ça arrive. Pas comme l'homme veut que ça arrive. L'homme a beaucoup de projets, mais c'est les plans de Dieu qui s'accomplissent. C'est les plans de Dieu qui vont s'accomplir. Pas nos projets, mais les plans de Dieu vont s'accomplir en chacun d'entre nous si nous ouvrons notre corps et si nous sommes repentants et reconnaissants envers le Seigneur sur la sœur. Alléluia. Verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, en disant la vérité, ce que dit l'Évangile, ce que Jésus a prescrit dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef Christ. Amen. Alléluia. Nous parlons ici du perfectionnement. Ces ministères ont été donnés par Dieu pour le perfectionnement des saints. Qui sont-ils ces saints? Est-ce nous, ceux qui sont nés de nouveau, régénérés dans les lieux célestes, ceux qui se sont repentis et reconnus que nous sommes pécheurs, que nous sommes cohéritiers avec les juifs, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, par la croix, par son sang qui nous a purifiés, qui nous a rendus justes, pour sa loi. C'est ceux-là que Dieu nous parle, mes amis. C'est de ceux-là que Dieu parle. Ces ministères ont été donnés par Dieu pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. cela est pour l'Église. Et l'Église, c'est chacun d'entre nous, des pierres vivantes portant le Saint-Esprit en nous, Jésus en nous, le Père en nous, en disant ce que le Père nous transmet, ce que l'Esprit nous transmet, comme Jésus a eu la même direction, la même mission, la même fonction. Nous avons tous et chacun la même fonction. obéir à ce que l'Esprit de Dieu nous transmet pour bâtir le corps de Christ. Amen. Alléluia. Cela signifie amener dans un état d'origine. Quand je dis pour le perfectionnement des saints, cela signifie d'amener dans une origine qui signifie une restauration pour sortir, pour sortir les chrétiens du péché. Croyez-vous qu'il n'y a pas de péché qui circule au milieu de nous, au milieu de l'Église, frère et soeur. Beaucoup de péchés circulent au milieu de l'Église. Et si les dirigeants de certaines églises ne laissent pas aller le Saint-Esprit, ne laissent pas libre l'accès au Saint-Esprit au milieu de la rassemblée, ils ne verront jamais ce qui se passe au milieu de la rassemblée. Dieu a choisi les hommes pour qu'ils dévoilent le péché, pour sortir les chrétiens du péché. Une reprimande, c'est bon pour l'enfant de Dieu. Une correction, c'est bon pour l'enfant de Dieu. Un châtiment, c'est bon pour l'enfant de Dieu, parce que Dieu nous aime. Il ne veut pas nous laisser dans cet état de péché. Je parle de pratique de péché. Nous sommes pécheurs. Nous avons été rachetés un grand prix. Nous sommes juste devant Dieu par le sang de Christ. Mais la chair existe encore, mes amis. On est fait de chair. Alléluia. On doit marcher selon l'esprit de vérité, le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Faut-on bien, frère et soeur. Et ceux qui enseignent la parole de Dieu. Beaucoup enseignent la parole de Dieu. J'en ai parlé par ailleurs. Dieu a donné comme devoir ceci aux apôtres et aux prophètes et à tout autre ministère qui sont appelés pour ce devoir. Ils ont un devoir. Ils ont une responsabilité devant Dieu. Et ils doivent être des exemples devant le peuple de Dieu, devant l'Église. Ce n'est beaucoup trop qui prennent les choses à la légère. Beaucoup marchent selon la chair. Beaucoup ne se préoccupent guère de ce que dit réellement la parole de Dieu. Prions pour cela. Prions le Seigneur qui puisse venir nous convaincre. Parce qu'il a envoyé le Consolateur pour nous convaincre. Il parle encore au milieu de l'Église, mes amis. Il veut nous convaincre de ce que lui a annoncé, de ce que lui a prescrit l'essentiel revenir à Jésus. Revenir à Jésus, à ce qui lui a prescrit. C'est de ramener les chrétiens à l'obéissance des Écritures, frère et soeur. De ramener les chrétiens à l'obéissance des Écritures, tout comme Jésus a obéi à son Père sans s'opposer à ce que le Père lui communiquait. de faire et de dire pour construire son Église. Jésus disait ce qu'il entendait venir du Père. Témois bien, l'Église c'est nous. On doit avoir la même fonction, la même chose que Jésus avait. Être attentif à l'Esprit. Discerner ce que nous recevons. Le Père transmet ce qu'il veut transmettre à son Église. Nous devons avoir la pensée de Christ. Nous devons marcher dans cette voie. La parole dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. On doit marcher dans ce chemin. On doit tout de moins essayer de marcher dans ce chemin à s'humilier et être repentant et être reconnaissant et voir notre état d'âme et de corps. Voir si nous sommes vraiment sur la bonne voie. David disait « Ô Dieu tout-puissant, si je suis sur une mauvaise voie, je t'en supplie, remets-moi dans la voie qui mène à l'éternité. Montre-moi. » David disait, il priait dans ce sens également, il disait « Père, pardonne-moi pour les péchés qui me sont cachés. » Il y a des péchés peut-être que certains enfants de Dieu ne voient pas en eux-mêmes. Ils voient bien plus les péchés des autres qu'ils peuvent voir les leurs. David priait dans cette direction. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. C'est de ramener les chrétiens à l'obéissance des Écritures, tout comme Jésus a oublié à son Père. Plusieurs s'opposent encore à ce que Jésus a enseigné, mes amis. Je le vois et je l'entends et le Saint-Esprit le sait. On ne peut rien cacher devant Dieu. Plusieurs s'opposent encore à ce que Jésus a enseigné. En faisant cela, il s'oppose au Saint-Esprit. Il résiste au Saint-Esprit. Il se cachent derrière la grâce pour cacher leur péché. C'est la mission apostolique d'amener l'enfant de Dieu à l'obéissance des Écritures. Jésus a dit « Portez votre croix comme moi je l'ai portée. » Est-ce qu'il dit cela aux juifs seulement? Non, il dit cela aux inconvertis. Il dit cela à ceux qui sont co-héritiers de la grâce. Ceux qui n'avaient pas été choisis, ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Nous étions étrangers, nous étions loin de Dieu, mais Dieu a eu une miséricorde. Il a choisi les païens également. Il a donné la même mesure qu'il a donnée aux juifs. qu'aux héritiers de la grâce avec les juifs. On va en parler un peu plus loin. Alléluia. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, à qui il dit cela? » Il dit cela aux juifs. Est-ce qu'il dit cela pour nous également? Bien sûr qu'il dit cela pour nous. Alléluia. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Que dit le verset suivant, le verset 25? Jésus va dire ceci « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Est-ce que nous saisissons ces paroles, frères et sœurs? Est-ce que nous saisissons vraiment ces paroles? Ou bien on a reconnu la Bible, reconnu la croix, la crucifixion comme habitude. Est-ce que nous marchons par habitude? Est-ce que nous allons les assemblées à l'Église et par habitude faire du social, de parler de toutes sortes de choses et non de parler des vraies choses pour qu'enfin qu'on puisse grandir dans la foi chacun d'entre nous pour qu'on puisse bâtir l'Église. C'est la mission. C'est la mission apostolique. C'est ce que Jésus a prescrit tout en nous aimant les uns à l'envers les autres. Alléluia. Glory. Alléluia. Revenir à l'essentiel. Propager l'Évangile. Faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-le tout ce que je vous ai prescrit a dit Jésus. Enseignez-le tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que Jésus a prescrit, on doit l'enseigner. Alléluia. On doit le dire. Écoutons bien ce que Jésus déclare dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean chapitre 15 3-4 Jésus dira ceci. Retenez bien ses paroles parce que ses paroles ce n'est pas seulement pour les Juifs. Ce n'est pas parce que on est dans les quatre évangiles que c'est pour les Juifs. Alléluia. Alléluia. C'est très important de saisir ce passage. Le 7-3 Déjà vous êtes purs. Jésus dit déjà vous êtes purs. Pourquoi Jésus dit cela? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Jésus a déclare quelque chose sur eux, sur leur vie, sur ce qui venait après lui. Jésus a semé sa parole dans les corps de ceux qui l'ont entendue sa parole, de ceux qui l'ont saisie réellement et qui l'ont gardée dans leur corps, sur la table de leur corps, ici, qui l'ont gardée dans leur esprit, dans leur pensée, un renouvellement d'intelligence et d'esprit qui l'ont reçue à la nouvelle naissance. Dans leur pensée. Alléluia. Glory. Déjà vous êtes purs. 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit. Ne peut de lui-même porter du fruit. Et on va voir c'est quoi le serment. Il ne peut porter du fruit s'il ne demeure attaché au cercle. Jésus. Attaché à Jésus. Ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Si on ne demeure pas en Jésus ce que Jésus a prescrit on ne peut pas je le répète faire ça on ne peut pas porter du fruit. On ne peut pas porter du fruit. Nous ne pouvons pas porter du fruit si nous ne gardons pas sa parole. si nous ne gardons pas sa parole. Si nous ne gardons pas ce que Jésus a prescrit aux apôtres et prophètes et ministères qu'on parle des saints si nous ne gardons pas cet enseignement nous ne pouvons pas porter du fruit. ce que Jésus a prescrit si nous ne gardons pas ce que Jésus a prescrit nous ne pouvons pas porter du fruit. Si quelqu'un Jésus a dit si quelqu'un m'aime il gardera ma parole. Jean 14 23 Ce matin le Saint-Esprit t'interpelle m'aimes-tu vraiment? Aimes-tu ma parole? Veux-tu me suivre? Veux-tu avoir la vie éternelle? Veux-tu recevoir de moi des instructions que je veux te donner que je veux amener parce que tu as bâti sur ta propre instruction? Ne te lèges pas déjà dit le Saint-Esprit ce matin tu as construit sur tes propres projets tu te crois inébranlable laisse-moi te dire que je vais ébranler toutes choses autour des nations et au milieu de mon Église je vais ébranler tous ceux qui ne gardent pas ma parole l'inébranlable ne sera pas ébranlé car il est inébranlable et il garde ma parole je le justifierai je le glorifierai parce qu'il m'appartient reçois cette parole ce matin bien-aimé et considère la parole de Dieu considère ce que l'Esprit de Dieu nous dit à travers ces messages qui viennent du Saint-Esprit Alléluia gloire à ton Saint nom Seigneur ton nom grand et admirable Apocalypse 3.10 ça nous dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance parce que tu as gardé la parole de la persévérance parce que tu as gardé ce que je t'ai prescrit pour qu'enfin tu aies la vie éternelle une vie qui ne meurt point Alléluia glory écoutons bien frère ce que le Saint-Esprit nous dit ce matin ce que Jésus déclare ici au chapitre 15 de l'évangile de Jean verset 12 il dit tout serment qui est en moi il dit tout serment qui est en moi ça va dire je suis en Jésus je crois en Jésus je veux marcher dans ces voies je veux comprendre je veux saisir je veux m'humilier je veux me repentir j'ai accès au pardon j'ai accès à la réconciliation etc je veux suivre Jésus et cela est écrit dans mon corps cela est placé dans mon corps par le Saint-Esprit il dit tout serment qui est en moi qui veut dire attaché à Christ et qui ne porte pas de fruits il le retranche je peux dire que je suis en Jésus Christ mais je ne suis pas réellement attaché à Christ et je ne porte pas de fruits pourtant je suis attaché à Christ il dit celui qui est attaché à moi il croit en Jésus mais il prend les choses à la légère il ne croit pas vraiment à ce que Jésus a prescrit parce qu'il conteste constamment contre la parole de Dieu et change les écritures et falsifie les écritures et passe à un autre évangile et à un autre esprit en pensant avoir la vie éternelle voyons ce que Dieu ce que Jésus va dire il va le rejeter coupé de l'olivier franc cet olivier franc cet arbre où les branches naturelles qui représentent les juifs et les branches sauvages qui nous représentent nous co-héritiers païens rachetés par grâce agréphés à cet olivier franc nous pouvons être retranchés également et tout seulement qu'il porte du fruit il l'immonde enfin qu'il porte encore plus de fruit le Seigneur va enlever ce qui nuit à la marche de celui qui porte du fruit et qui s'attache réellement à Christ qui reconnaît qui s'humilie devant Dieu qu'il n'est pas capable de lui-même de s'éloigner de ceci ou de cela il va s'humilier il va se repentir il va dire Seigneur délivre-moi de cela et de ceci et amène-moi près de ton corps il va s'humilier devant Dieu il va être reconnaissant devant Dieu il va avoir la pensée de Christ en lui il va s'attacher à Christ et qu'il garde il va garder sa parole ce que Jésus a prescrit dans ce passage le vigneron c'est le père frère et soeur Jésus est le vrai les serments ce sont les chrétiens les juifs les païens co-éliétiens de la grâce qui ont été transformés est-ce qu'on comprend tout cela frère et soeur ce moment pas de changement pas de fruit pas d'humiliation pas de repentance pas de réveil l'église l'église du Christ est bâtie sur le roc et on sait que du roc c'est solide comme dit Matthieu 16 18 et non comme on le voit ici et là un peu partout dans certaines assemblées qui ont bâti l'église du Seigneur Jésus Christ sur la prospérité et ont rejeté l'essentiel ce que Jésus a prescrit aux apôtres et prophètes de Dieu et tout autre un ministère qui sont mentionnés dans Ephésiens 4 11 avant de continuer je vais je vais lire le passage de Jean l'évangile de Jean pour qu'on puisse saisir vraiment ce que le Saint-Esprit nous dit il nous dit est-ce qu'il parle seulement aux juifs dans ce passage non il parle à nous il parle à nous également frère et soeur je vais lire chapitre 15 jusqu'au chapitre verset chapitre 15 1 à 17 Jésus dit je suis le vrai set et mon père est le vigneron tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits il le retranche et tout serment qui porte du fruit il y montre enfin qu'il porte encore plus de fruits déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée demeurez en moi je demeurerai en vous demeurez en moi demeurez dans ce que je vous ai annoncé dans ce que je vous ai prescrit demeurez en moi comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au set s'il ne demeure attaché à Jésus ce que Jésus a prescrit ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi si on ne demeure pas en Jésus on ne peut pas on ne peut pas porter du fruit je suis le set vous êtes les serments celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire c'est une parole que j'ai retenue depuis ma conversion sans toi Seigneur je ne peux rien faire et si je ne peux rien faire sans toi je vais m'attacher à toi je vais m'humilier je vais me repentir je vais tout faire pour m'accrocher après toi et respecter ce que ta parole dit vous ne pouvez rien faire si quelqu'un ne demeure pas en moi il est rejeté dehors comme le serment et il sèche puis on ramasse les serments on les jette au feu et ils brûlent vous savez les émondeurs des fois ils vont émonder des arbres il y a des fruits il y a des feuilles qui sont mortes des branches sont mortes ils coupent ça ça ne porte plus de fruits ils coupent ils coupent ils coupent à un moment ils coupent tellement assez il faut qu'ils le coupent il faut qu'ils le retrancent parce qu'ils ne portent plus de fruits ils le montent c'est la même chose pour nous frères ce que Jésus est en train de nous dire c'est que le Saint-Esprit est en train de nous déclare si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits si tu portes beaucoup de fruits il va te donner ce que tu lui demandes mais si tu ne portes pas de fruits tu n'auras pas il demandez cent fois vingt fois il ne te l'accordera pas et cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples comme le Père m'a aimé je vous ai aussi aimé demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père que je demeure dans son amour je vous ai dit ces choses enfin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite alors Amen cet ici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis vous êtes mes amis si vous faites ce que vous ce que je vous commande il y a un si ici il y a une condition si vous faites ce que je vous commande si vous faites ce que je vous ai prescrit je vais vous appeler mes amis Alléluia je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père Jésus nous a fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père je termine ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi c'est moi je vous ai choisi c'est pas nous qu'on a choisi Jésus c'est lui qui nous a choisi c'est lui qui nous a attiré à notre conversion c'est pas nous qui l'a choisi c'est lui qui nous a choisi et il a mis un esprit de repentance sur nos vies et nous nous sommes repentis spirituellement instantanément en se détournant de tout c'est Dieu qui fait toutes choses mes amis alléluia c'est pas l'homme je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom je vous le donne ce que je vous demande c'est de vous aimer les uns les autres tout en gardant ce que Jésus a prescrit je termine là dessus et là comme je disais au début de la prédication je ne prêcherai plus le dimanche ça va être dans la semaine je vais décider quel jour pour poursuivre ce message ça va être dans la semaine je vais faire l'annonce et je remercie le Seigneur pour ce message qui nous fait rappeler ce que Jésus a prescrit pour son église pour chacun d'entre nous pour qu'on puisse grandir ensemble qu'on puisse bâtir ensemble sans rien retrancher de la parole de Dieu dans l'amour dans la paix dans la joie et que Dieu soit glorifié au milieu de chacun d'entre nous c'est le temps d'un réveil que Dieu va établir au milieu de son église par sa parole alors je vous aime énormément église et prions prions pour ceux qui sont en place ceux qui enseignent la parole de Dieu ceux qui prêchent la parole de Dieu prions pour eux prions pour leur famille parce qu'ils sont vulnérables face à l'ennemi qui attaquent de plus en plus l'église qu'on soit solidaires qu'on soit un chacun d'entre nous dans la foi merci Seigneur encore une fois pour ta parole que cela puisse pénétrer dans les corps que cette semence puisse rester et qu'on puisse méditer cette semence que tu as placée dans nos corps ce matin dans le nom puissant du Seigneur Jésus Christ Amen et Amen Je vous laisse là-dessus Merci